Ok, on va donc reprendre avec Christian-Franç-Lanord qui va nous parler, on va prendre de la hauteur, passer sur les continents, sur les interactions entre les montagnes et le cycle, les cycles du carbone. Merci Guantaz, bonjour, je suis Christian-Franç-Lanord, je travaille au Centre de Recherche Pétrographique et Géochimique de Nancy, je suis géochimiste et je travaille principalement sur ces couplages entre les processus d'érosion et création de chaînes de montagne et les processus dits de surface qui touchent entre autres, très fortement, sur le cycle du carbone. Alors nous allons maintenant changer un petit peu d'échelle de temps par rapport aux deux exposés précédents, exposés qui traitaient plus généralement d'un cycle rapide du carbone, on va dire. Ici on va passer sur les échelles de temps beaucoup plus longues et des flux de carbone qui ont l'air un petit peu ridicules par rapport à ceux qui sont impliqués dans les cycles de stockage, le cycle du carbone dans la biosphère d'une manière générale ou dans l'océan et l'atmosphère. Par contre, ils ont pour eux la durée et donc agissent de manière forte de ce point de vue-là. Nous allons d'abord regarder quelques aspects généraux du cycle du carbone à long terme, ensuite aborder la thématique centrale de l'exposé sur ce qu'on appelle le forçage orogénique du climat, comment la formation des chaînes de montagne peut avoir ou pourrait avoir influencé le climat sur le très long terme. Et cela sera centré sur l'exemple du Himalayen qui est la chaîne emblématique, l'orogène emblématique dans ce domaine. Pour commencer sur les très grandes échelles de temps, quand on passe de la terre ADN il y a 4,5 ou 6 milliards d'années vers une terre plus tranquille, les premiers témoins géologiques que nous avons sont ces roches ici qui sont les conglomérats d'Issua au sud-ouest du Groenland, 3,7 milliards d'années. Et ces roches sont des conglomérats, elles sont formées de galets et ces galets impliquent qu'il y avait de l'eau liquide à la surface de la terre, donc que la température était déjà relativement clémente et était suffisamment froide pour avoir de l'eau liquide ou suffisamment chaude également pour la maintenir. Or, ceci apparaît paradoxal à cause du paradoxe du soleil jeune, il y a 3,7 milliards d'années, le rayonnement solaire était beaucoup plus faible qu'à l'heure actuelle, à peu près 75% de ce qu'il est aujourd'hui, et avec une atmosphère équivalente à l'atmosphère actuelle, on aurait eu des températures largement inférieures à zéro, ne permettant pas la présence d'eau à la surface de la terre, et en fait c'est grâce à une atmosphère plus riche en CO2 qu'on avait des températures supérieures à zéro sur la terre à cette époque-là. Alors ce processus lié à la présence forte de CO2 dans l'atmosphère a donné lieu ensuite à un certain nombre de raisonnements et en particulier la première théorie de James Walker sur le thermostat terrestre qui a invoqué le cycle du carbone et un certain nombre de processus géologiques pour expliquer comment le climat de la terre depuis au moins 3,7 milliards d'années et maintenu dans des températures relativement stables, entre zéro et 100 degrés, permettant d'avoir de l'eau liquide à la surface de la terre en permanence. Alors le principe est très simpliste tel qu'il est présenté ici. En permanence, le volcanisme apporte du CO2 à la surface de la terre venant du manteau terrestre par le dégazage volcanique. Ces flux étaient probablement beaucoup plus importants il y a 3 ou 4 milliards d'années. Ce CO2 permet d'intensifier l'effet de serre et de maintenir une forte température ou d'augmenter la température à la surface de la terre et va favoriser un processus qu'on appelle l'altération des roches silicatées. On ne rentre pas ici dans le détail réellement de ce qui se passe, mais ces roches silicatées qui sont schématisées ici avec ce silicate de calcium sont dissoutes par l'action de CO2 comme acide, transférées aux océans sous forme de flux de cations de calcium et d'alcalinité venant de la dissolution et reprécipité sous forme de carbonate de calcium. La réaction va utiliser 2 CO2 venant de l'atmosphère et va en précipiter un sous forme de CRCO3 qui va tomber dans le réservoir sédimentaire stockant du CO2 sur le long terme. De cette façon, le CO2 dans l'atmosphère va diminuer. On fait diminuer l'effet de serre, on diminue la température et on arrive à l'hypothèse d'un système qui s'auto-régule. S'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, on fait plus d'altération de silicate et on diminue la pression de CO2 et on régule de cette façon exactement comme un thermostat va démarrer ou arrêter une chaudière dans un appartement. On peut le représenter de diverses façons. Ici, c'est un schéma un petit peu de ce qui se passe sur une Terre simplifiée avec du CO2 qui vient à la fois des rides et des volcans émerger qui va alimenter l'atmosphère en CO2. La photosynthèse va utiliser du CO2 pour faire des plantes. Il va se passer tout un tas de choses dans les sols que Delphine a présentées ce matin qui va conduire à la production d'acide et qui va permettre la dissolution de silicate dans ces sols et d'émettre via les rivières ou d'apporter via les rivières un flux d'éléments dissous, calcium, bicarbonate, dans les océans qui vont ensuite permettre la précipitation d'une partie de ces carbonates de calcium et de leur accumulation dans le réservoir sédimentaire et donc le stockage, la séquestration sédimentaire du carbone. Là encore, on a d'autres processus qui interviennent et un processus extrêmement important est la vie bactérienne et les formes de matière organique d'une manière générale apportées dans l'océan dont une petite partie par rapport au cycle qu'a présenté Catherine Jandel tout à l'heure, une toute petite partie va tomber dans le réservoir sédimentaire, là aussi pouvoir s'accumuler. Les formes spectaculaires de cette accumulation sont les gisements de charbon ou de pétrole mais il y a de la matière organique absolument partout dans les sédiments terrestres. Les mille premiers mètres de sédiments qui couvrent les océans contiennent autant de biomasse que l'océan au complet, de biomasse active en plus. Mais donc ces deux mécanismes conduisent à stocker sur le long terme le CO2 émis par le volcanisme, émis par les processus géologiques de la Terre dans le réservoir sédimentaire et stabilise le climat. Alors on peut représenter ici d'une autre façon schématique ce système. Le volcanisme apporte du CO2 à l'atmosphère. L'atmosphère permet d'avoir un effet de serre qui va augmenter la température à la surface de la Terre, faire du ruissellement des rivières, favoriser l'émergence de la végétation, pompant au passage un petit peu de CO2 et puis va permettre l'altération des roches silicatées cette fois-ci et l'enfouissement de carbone organique avec le stockage sur le long terme de carbone sous forme oxydée, CO3, ou sous forme réduite, sous forme de matière organique dans les réservoirs sédimentaires. Alors ces processus sont connus de longue date. Ils ne sont pas exploités en termes de contrôle des climats depuis quelques décennies, mais par contre, dès le début du 19e siècle, Abelman, un ingénieur français qui dirigeait la manufacture de sèvres, mais qui était aussi un très bon chimiste et qui était intéressé par la production artificielle de kaolinite pour ses porcelaines, avait fait une étude assez détaillée des processus de décomposition des roches silicatées et avait dans sa publication principale sur ce sujet vraiment décrit les principaux processus du cycle du carbone long terme de manière extrêmement claire et en montrant les processus d'apport de CO2 à l'atmosphère sans modifier la proportion d'oxygène ou en modifiant la proportion d'oxygène avec l'émission des gaz volcaniques compensée par la formation des combustibles minéraux, la conservation des dégris organiques et la décomposition des silicates des roches. Alors ce cycle du carbone long terme, c'est simplement le transfert de CO2 depuis le manteau terrestre via le volcanisme vers le réservoir sédimentaire via différents processus de formation des roches calcaires ou de dépôts de débris organiques dans le réservoir sédimentaire. La résultante de cela, c'est que dans le réservoir sédimentaire géologique, on a des quantités de carbone considérables ici exprimées en 10 puissance 12 tonnes de carbone, 77 000 pour le carbone oxydé sous forme de calcaire et puis 14 200 à peu près un quart sous forme de carbone réduit dans le réservoir sédimentaire. Ces quantités sont évidemment considérables, elles ont été accumulées sur des centaines de millions d'années, elles sont considérables par rapport au carbone présent dans la biosphère ou dans l'hydrosphère, et elles sont également très importantes car la proportion entre ce carbone réduit et ce carbone oxydé conditionne en partie la teneur en oxygène dans l'atmosphère, mais c'est un autre problème que nous verrons éventuellement un autre jour. Alors, ce cycle du carbone long terme, il était peu présenté dans des représentations telles que celles du GIEC classiquement, ici c'est la représentation de 2007, mais plus récemment, dans la présentation du cycle du carbone de 2013, on va retrouver les éléments caractéristiques caractéristiques de ce cycle du carbone long terme à travers le volcanisme, l'altération, le flux des rivières et la sédimentation dans l'océan profil. Le cycle du carbone long terme, on l'a dit, a maintenu des températures clémentes à la surface de la Terre, il est à maintenir des températures clémentes à la surface de la Terre depuis 3,7 milliards d'années. On va retrouver ici sur ce graphique qui est dû à SCOTEZ sur un site qui permet d'avoir beaucoup d'informations paléo-climatiques et paléo-géographiques, une représentation des variations de la température de la Terre et on voit, c'est une représentation schématisée, mais que le climat de la Terre se traduit ou s'exprime par une succession d'épisodes froids et chauds en noir et en particulier on voit ici des épisodes froids qui sont marqués à la période ercylienne et puis plus récemment dans la période tertiaire qui sont des épisodes où la Terre rentre dans une ère glaciaire on peut le représenter ici sur les 500 derniers millions d'années avec en particulier la période ercylienne et la période alpo-himélaïenne où nous avons présence de calottes glaciaires à la surface de la Terre principalement en Antarctique pour la période actuelle et un petit peu également de manière plus ou moins variable sur l'hémisphère nord, sur la calotte, sur l'Arctique. Ces constatations ont mené à l'idée que les périodes orogéniques, les périodes de création de relief à la surface de la Terre sont des périodes qui vont favoriser ce processus de transfert de carbone de l'atmosphère vers le réservoir sédimentaire et permettent de refroidir le climat sur des périodes de temps assez longues et ont conduit à des hypothèses d'intensification de ce transfert de carbone par la création de relief et l'érosion qui sont conséquentes à ces processus. Donc effectivement, quand on crée du relief, on favorise à la fois le ruissellement par les précipitations orographiques et puis on va permettre d'avoir plus d'altérations de silicate et un flux particulière vers les océans qui va également favoriser l'enfouissement de carbone organique et donc accentuer ce transfert de CO2 vers le réservoir sédimentaire. Ceci a donné lieu à l'hypothèse en 1991 de Rémeau et Ruedemann qui, Maureen Rémeau, est une paléosonographe spécialiste des paléoclimats à partir des traceurs paléontologiques et Ruedemann est un paléoclimatologue et ont proposé dans cette hypothèse que la création de relief autour du continent asiatique, en particulier de la chaîne himalayenne, a permis d'augmenter l'érosion physique et de favoriser la création de surfaces réactives. Donc les roches deviennent de la poudre, elles réagissent beaucoup plus facilement avec les processus de surface dans les sols, etc. et favorisent l'altération des silicates, favorisant ainsi le transfert de CO2 vers les rivières, transférant de l'alcalinité et du calcium, permettant à terme la précipitation de carbonate de calcium et leur stockage dans le réservoir sédimentaire. Ce système déséquilibre légèrement le cycle du carbone long terme et va favoriser une diminution de la teneur en CO2 de l'atmosphère amenant à un refroidissement global que l'on observe au cours du tertiaire. Alors on a la représentation ici classique de la composition isotopique des foraminifères baltiques au cours du tertiaire depuis 60 ou 70 millions d'années avec cette diminution très classique de la composition isotopique d'oxygène de ces foraminifères qui permet de tracer l'évolution de la température des océans depuis 70 millions d'années avec une diminution assez marquée au cours de l'Oligocène en particulier concomitante avec le développement de la glaciation sur le continent antarctique et puis au cours du quaternaire avec le développement des calottes ou de couvertures glaciaires sur l'Arctique. Ceci est maintenant largement confirmé aussi par des mesures directes de paléotempérature par un indicateur isotopique de l'oxygène et du carbone qui s'appelle le Delta 47 on ne rentre pas dans le détail mais qui donne une mesure directe de la température de formation de ces foraminifères et qui également montre cette diminution intervenant plutôt cette fois-ci sur la partie Eocène et avec des températures un peu plus stables sur le cours de l'Oligocène. Alors ces diminutions de températures au cours du tertiaire sont mises en relation aussi avec une évolution des concentrations de CO2 dans l'atmosphère tracées par différents processus ou différents traceurs géochimiques et organiques et qui montrent également une forte diminution des teneurs en CO2 dans l'atmosphère depuis l'Eocène jusqu'à la période miocène où depuis à peu près une vingtaine de millions d'années les teneurs sont assez faibles autour de 200 à 300 ppm dans l'atmosphère comparable à celles que nous avions dans la période pré-industrielle. On peut mettre également en parallèle cette évolution avec la vitesse de convergence entre l'Inde et l'Asie qui marque en fait la collision ou qui trace la collision de la chaîne de la plaque indienne avec la plaque asiatique et le développement le début de l'exhumation de la formation de la chaîne himalayenne qui se trace ici de manière assez précise grâce à ce ralentissement de la vitesse de convergence entre l'Inde et l'Asie. Elle est également observée à travers différents traceurs isotopiques dans les océans. Ici, c'est la composition isotopique de strontium des océans qui, de manière globale, montre une inflexion extrêmement marquée à partir de 38 millions d'années qui est largement liée à l'érosion de la chaîne himalayenne. Le processus de cycle du carbone et de développement orogénique, on a ici le schéma de la collision entre l'Inde et l'Asie, est au centre d'un certain nombre de processus et d'interactions entre le climat et la tectonique. non seulement il y a le cycle du carbone, mais il y a aussi bien d'autres effets d'action et de rétroaction dans ce processus, en particulier la création des chaînes de montagne modifie le climat, elle est largement responsable du développement de la mousson asiatique et de sa focalisation sur la chaîne himalayenne. La mousson permet de développer de l'érosion. L'érosion elle-même modifie la morphologie d'une chaîne de montagne par les effets de focalisation de la surrection des chaînes et par rebond ésostatique. Et donc on a tout un ensemble complexe d'interactions entre climat et tectonique qui sont impliqués dans ce genre de processus. Alors on va regarder maintenant un petit peu, alors j'ai toujours ce problème que je n'ai pas de CO2, ici sur cette réaction, je m'excuse de cette erreur, c'est gênant, mais donc les acteurs carbone, donc les processus qui vont modifier le cycle du carbone dans un système de montagne, je vais maintenant les décrire un petit peu plus précisément, donc c'est l'altération des silicates, donc il faut prendre en compte deux CO2 ici sur cette représentation. on a donc l'altération des silicates que l'on a déjà bien décrite qui va précipiter du carbonate de calcium, mais on a également la photosynthèse qui produit des débris végétaux et une petite partie de la biomasse peut être enfouie avec le flux d'érosion dans les océans et conduire à de la séquestration de carbone organique dans les océans et ces processus agissent comme des puits de carbone. On a maintenant également quand on fait une chaîne de montagne d'autres processus qui peuvent agir comme des sources de CO2, c'est une des complexités du système, en particulier l'oxydation des sulfures qui va conduire à la production d'acide sulfurique quand on fait l'érosion d'une chaîne de montagne, les sulfures se transforment en acide sulfurique qui peuvent être en compétition avec le CO2. On a la mise à l'atmosphère et exposée à l'oxydation de carbone stocké dans les roches, de carbone fossile ou de carbone géologique, pétrogénique également, qui peut s'oxyder et reproduire, renvoyer du CO2 dans l'atmosphère. Et puis enfin, on a le métamorphisme qui va chauffer des roches en profondeur dans ces chaînes de montagne et libérer du CO2. Ce CO2 va se retrouver libéré vers l'atmosphère et représente aussi des sources de CO2. Et donc, il est important pour tester un peu ces processus, pour les comprendre, essayer de les quantifier, de faire les comparaisons de tous ces systèmes et de voir si la création d'une chaîne de montagne est bien un puits de carbone par rapport aux sources qui sont impliquées. Pour ça, on va regarder un peu plus en détail ce qui se passe en Himalaya à travers ce qu'on appelle les approches source-to-sync. Traduit en français, ça fait source-appui, ça marche, ça se décline un petit peu moins joliment. Et ce genre de travail regarde à la fois ou compare, essaye de comparer les flux actuels et ceux qu'on peut dériver pour l'enregistrement géologique dans le passé. Alors, les flux actuels, ça va se regarder à travers l'étude des systèmes de rivières. Pour l'Himalaya, c'est le Gange, le Brahmaput, et la Basse Megna qui est donc la rivière qui actuellement réunit ces deux grands fleuves et qui coule au Bangladesh. Et puis, les flux passés vont être regardés à partir des sédiments qui sont accumulés dans l'océan Indien dans le bassin qui est sous ce qu'on appelle le cône du Bengale qui réunit, qui recueille les flux d'érosion de ce système. Alors, on a toujours ce problème d'absence de 2 CO2 dans les réactions, c'est vraiment une erreur persistante, donc il devrait y avoir 2 CO2 ici et là. L'altération des silicates, si on la détaille un petit peu plus, il faut distinguer les silicates alcalins et les silicates calciques et magnésiens. Les silicates de calcium vont conduire directement à la possibilité de précipiter le calcium et l'alcalinité sous forme de CaCO3. Pour le magnésium, c'est un peu plus compliqué. Il y a la production de dolomites, bien sûr, mais il y a surtout, au niveau des rides médio-océaniques, l'altération de la croûte océanique qui va pomper du magnésium dans l'océan et ressortir au niveau des fumeurs et des circulations hydrothermales océaniques du calcium qui, lui, cette fois-ci, va pouvoir précipiter sous forme de carbonate de calcium sur le long terme. Ces réactions, d'une manière générale, consomment 2 CO2 ici dans l'atmosphère et redégazent 1 CO2 lors de la précipitation de carbonate de calcium et donc le bilan net de ces réactions est d'une molle de CO2 séquestrée par molle de carbonate de calcium précipité. Au contraire, les silicates alcalins, donc des felspates sodiques ou potassiques, vont être dissous de la même manière assez facilement dans les sols mais conduire à un flux de sodium et de potassium compensé par de la lécalinité qui ne va pas permettre de précipiter un carbonate de sodium ou de potassium qui sont trop solubles et qui ne sont pas utilisés par les organismes précipitant des carbonates et c'est l'alcalinité qui est liée à ces cations va être au contraire utilisée dans des réactions d'altération inverse conduire à la production de silicates tels que les éolites lors de l'altération d'une altération inverse dans les marges océaniques ou lors de l'altération de la croûte océanique et ressortir tout le CO2 ou toute l'alcalinité qui était associée à ces cations et donc dans le cas des silicates d'alcanins on a un bilan nul pour l'altération de ces systèmes alors l'altération des silicates on peut la quantifier dans les systèmes modernes en regardant à la fois les flux dissous des rivières donc c'est assez facile à faire on prend un seau et on prend un petit peu d'eau du Gange ou du Brahmaput on mesure les concentrations en éléments dissous dans ces rivières et on a multiplié par le flux de l'eau de la rivière qui est généralement mesurée par si on se trouve au Bangladesh qui est mesurée par une agence hydrologique c'est disponible sur internet etc. en temps direct et ça ce sont des mesures extrêmement précises bien quantifiées sur le long terme des flux dissous des rivières un peu plus difficile c'est de distinguer là-dedans ce qui vient des silicates et ce qui vient principalement de l'altération des carbonates l'essentiel du flux de calcium et de magnésium des rivières himalayennes et des rivières mondiales d'une manière générale provient de la dissolution des carbonates dissolution qui n'agit pas sur le cycle du carbone long terme puisque la reprécipitation conduit à ressortir tout le CO2 qui avait été utilisé pour les dissous et donc on a ainsi un bilan que l'on peut faire d'altération des silicates en Himalaya ce qu'on voit c'est qu'il y a essentiellement du potassium et du sodium dissous provenant des silicates parce que l'Himalaya c'est une vieille croûte cratonique qui contient principalement des silicates sodiques et potassiques et en fait quand on compare au flux sédimentaire qui est d'à peu près un milliard de tonnes de sédiments par an les quantités dissoutes de ces silicates apparaissent relativement faibles au vu de l'érosion totale de ces systèmes alors c'est simplement parce que en Himalaya il y a des facteurs limitants de l'altération des silicates elle est limitée essentiellement par l'intensité du transport et la composition de la croûte donc je l'ai dit la croûte continentale Himalayenne en tout cas est une vieille croûte cratonique appauvrie en calcium et en magnésium par rapport à la croûte continentale moyenne UCC ici qui serait à 1 sur ce diagramme également les processus d'érosion essentiellement physiques en Himalaya conduisent à des rivières pour le Gange et le Bramapoutre qui apparaissent sur ce diagramme de Josh West qui compare l'érosion physique et chimique donc l'érosion totale à l'érosion des silicates ici en échelle log contre échelle log et quand cette érosion physique domine très très fortement la pente 1 dans ce diagramme et bien c'est qu'on a un système où l'altération est essentiellement limitée par le transport et par la rapidité des processus l'érosion est essentiellement physique en Himalaya vous avez deux je vais présenter deux exemples de cela ici c'est un glissement de terrain au Népal central sur lequel les équipes à Norsi travaillent et vous voyez ici le déplacement pendant l'image time-lapse de ce glissement pendant la période de Mousson et ce que vous voyez la caméra est fixe vous voyez que le flanc de montagne bouge lui en tout cas les arbres qui sont devant la caméra et qu'une grande quantité de ces roches sont transférées chaque année vers l'aval dans ce type de glissement de terrain qui représente la principale source de sédiments aux rivières et donc les sédiments ou les sols n'ont pas le temps dans un système comme cela de faire leur travail et de dissoudre les minéraux ils sont transportés directement deuxième exemple c'est la rapidité du transport ici vous avez une photo satellite de la chaîne himalayenne et de la plaine du Gange la plaine du Gange c'est la zone la plus plate de la planète il y a à peu près 100 mètres d'altitude ici et 0 mètres au Bangladesh sur 1500 kilomètres de transport cette rivière est plate malgré cela mesurée au Bangladesh ici vous avez des mesures de courant sur un transect du Gange au Bangladesh et vous pouvez voir que vous pouvez difficilement voir mais cette tâche rouge au centre montre des vitesses de courant de l'ordre de 4 mètres secondes des vitesses de fonds mobiles de l'ordre de 1,5 mètres par seconde pour les sédiments qui sont situés au fond du Gange et ici on est sur une bonne journée de mousson au mois d'août mais ces vitesses de transport permettent de transporter des quantités très importantes de sédiments sur des temps relativement courts et on a pu confirmer alors je n'ai pas le temps détaillé réellement ce diagramme mais on a pu confirmer par les mesures d'isotopes cosmogéniques qui mesurent les temps d'exposition des sédiments aux rayonnements cosmiques donc les temps d'exposition à la surface qui n'a pas réellement d'évolution de ces temps d'exposition d'amont vers l'aval et ce qui implique des temps de transport qui sont inférieurs à 10 000 ans pour ce système dans son ensemble alors quand on fait un bilan de carbone sur le système actuel pour l'altération des silicates on voit qu'on a essentiellement alors on ne voit pas que c'est sodium et potassium ici mais on a peu de calcium et de magnésium et beaucoup de sodium et de potassium qui vont être consommés sous forme d'altération inverse donc qui n'ont pas d'effet sur le CO2 et on peut donc c'est à peu près 70 10 puissance 9 mol par an de carbonate de calcium qui pourront être précipités à partir de l'alcalinité associée au calcium et au magnésium ici dans ce système je l'ai dit il y a aussi des sources et un des principaux compétiteurs du CO2 pour l'altération c'est l'oxydation des sulfures vous voyez ici sur une coupe de galets pris dans le Haut-Himalaya dans une rivière du Haut-Himalaya cette couche rouge ici à la surface du galet et cette couche rouge est liée à la précipitation d'oxyde de fer libérée par d'hydroxyde de fer libérée par l'oxydation de pyrite ou de sulfure de type pyrite relargant de la même façon de l'acide sulfurique cet acide sulfurique est largement représenté dans les rivières himalayennes vous voyez ici sur une rivière qui draine essentiellement des gnes on a des quantités très importantes de ces galets rouges croutes rouges et on peut démontrer sur la composition isotopique des sulfures des rivières himalayennes que l'essentiel des sulfates dissous dans les rivières himalayennes provient de l'oxydation de la pyrite cet acide sulfurique a des effets importants s'il est libéré sur des roches carbonatées ou contenant des carbonates il va directement libérer du CO2 à l'atmosphère suivant cette réaction s'il est libéré sur des roches silicatées il va conduire au transfert de sulfate dissous vers les océans et de calcium dissous qui par la suite va pouvoir être repris dans des réactions vont pouvoir être repris dans des réactions de sulfatoréduction qui là encore vont libérer du CO2 vers l'atmosphère donc c'est une source assez importante de CO2 vers l'atmosphère qui est liée à cette oxydation des sulfures on n'a pas encore une quantification très exacte mais on peut considérer que c'est à peu près du même ordre de grandeur que l'enfouissement effectif de carbonate de calcium par altération des silicates qui vient quasiment neutraliser l'effet actuel de l'érosion himalayenne sur l'altération autre processus important c'est le transfert et l'enfouissement de carbone organique l'oxydation la photosynthèse crée la photosynthèse crée de la matière organique symbolisée ici sous la forme de CH2O cette matière organique va se décomposer dans les sols Delphine l'a bien présenté ce matin mais éventuellement grâce à l'érosion etc. une petite partie de cette matière organique peut être transférée vers les océans et là aussi le devenir de cette matière organique ce sera d'être réoxydée dans l'océan Catherine a présenté ce matin très en détail tous les processus qui pouvaient conditionner le devenir de la matière organique dans les océans mais on peut avoir la séquestration d'à peu près 0,025% de carbone organique dans le réservoir sédimentaire donc une très petite quantité de ce flux de matière organique de cette biomasse présente à la surface va pouvoir partir vers le réservoir sédimentaire ici c'est une image du Gange enfin du Brahmaputre au Bangladesh vous voyez les débris organiques qui sont transportés en période de mousson par ces rivières et ces fragments peuvent être retrouvés dans les sédiments enfouis dans l'océan on peut quantifier ce système et c'est ce qui est représenté ici donc ici vous avez une carotte de sédiments dans l'océan indien et on voit de la matière organique qui est accumulée sous forme de petites taches noires ici dans ces sédiments décritiques donc c'est des sédiments de rivière immalayenne accumulée dans l'océan indien dans lequel on retrouve de la matière organique fossile fossilisée dans ce système là quand on mesure l'âge de ce alors ici on voit que la quantité de ce carbone organique est relativement faible 0,2 0,4% elle est liée au rapport aluminium sur silicium c'est à dire en gros si on a beaucoup de sable ici on aura peu de matière organique si on a beaucoup d'argile beaucoup d'aluminium on va avoir beaucoup de matière organique et on s'aperçoit que dans les sédiments marins on a à peu près une charge en carbone organique d'origine continentale équivalente à celle qu'on a dans les rivières c'est à dire que le cône du Bengale a la capacité les sédiments de l'océan indien ont la capacité de stocker ce carbone efficacement c'est à dire il paraît oxydé quand il repasse dans l'océan et ceci c'est lié à l'intensité du flux physique des vitesses d'enfouissement des sédiments dans l'océan indien on peut mesurer également en utilisant les traceurs de type carbone 14 sur les sédiments récents que l'essentiel de ce carbone est un carbone moderne dérivé des sols de la plaine du Gange qui a en gros quand on sort de l'océan du delta du Bangladesh un âge moyen de 3000 ans dans lequel il y a assez peu de carbone d'origine fossile quand on revient sur ce petit diagramme ici est représenté le flux qu'on peut estimer à l'heure actuelle d'à peu près 310 puissance 9 môles par an d'enfouissement de carbone organique moderne par rapport à l'altération des silicates c'est évidemment beaucoup plus important et on peut souligner qu'à l'heure actuelle le système de montagne est plutôt efficace par son flux sédimentaire par son flux particulaire qui va coller des molécules organiques à sa surface et les enfouir rapidement dans l'océan indien dans les sédiments que par l'altération des silicates il y a également un flux lié à l'oxydation du carbone fossile donc la mise à l'air de roches qui contenaient du carbone géologique c'est à dire du graphite des formes un peu un peu moins décomposées de carbone de matière organique qui vont se retrouver oxydées et retournées vers l'atmosphère mais l'essentiel c'est un gros enfouissement de carbone organique et donc dernier processus avant de conclure très rapidement c'est le flux métamorphique de CO2 vers l'atmosphère donc vous avez ici une source chaude en Himalaya avec un flux de bulles ici qui sont liés à du CO2 pur qui s'échappe de ces sources c'est du CO2 qui est produit par décarbonatation en profondeur et qui retourne vers l'océan donc on va être obligé d'aller très très vite pour conclure le flux métamorphique est un flux extrêmement important également il est très difficile à quantifier mais on l'évalue au moins à 50 10 puissance 9 mol par an de CO2 alors je suis obligé de sauter un petit pas mal de choses que j'ai passées pour arriver à ce dernier diagramme comment compartons ce flux ce cycle du carbone long terme par rapport à ce qui est mesuré à l'heure actuelle et comment l'Himalaya s'inscrit dans ce système les sources de CO2 volcaniques sont à peu près de 10 puissance 12 mol de 6 à 10 10 puissance 12 mol de carbone par an l'oxydation de matières organiques fossiles peut-être de l'ordre de 2 c'est assez mal contraint le métamorphisme encore moins bien contraint l'altération totale des silicates mobilise à peu près 8,7 mol d'alcalinité ou de HCO3 moins dans les rivières là-dedans 2,5 sont liés aux silicates de calcium et magnésium qui peuvent précipiter sous forme de à peu près 1,2 10 puissance 12 mol de carbone par an de carbonate de calcium l'altération des carbonates est beaucoup plus importante et elle permet la précipitation de quantités considérables de carbonates qui sédimentent au fond de la mer l'enfouissement de la matière organique continentale et marine est assez mal contrainte également mais on l'estime en gros à 4 10 puissance 12 mol par an l'Himalaya par rapport à cela apparaît évidemment par comparaison assez assez faible avec 0,3 10 puissance 12 mol de carbone par an alors c'est un flux qui peut apparaître faible mais on rentre quand même par rapport au CO2 à long terme par altération des silicates ou même à l'enfouissement de la matière organique dans les dans une gamme de 5% peut-être jusqu'à 10 dans certaines dans certaines estimations qui est largement suffisante pour déséquilibrer le système et aller vers une surconsommation de CO2 atmosphérique et un refroidissement long terme du climat alors donc oui l'Himalaya peut agir sur le climat à long terme c'est à travers plus de quantification et plus d'évolution géologique de ces de ces systèmes que l'on pourra réellement tester ces systèmes c'est qu'il faut souligner pour terminer c'est que le flux de CO2 anthropique c'est 600 à 700 10 puissance dose mol par an donc on on change beaucoup 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 plus rapidement le système que n'importe quel système géologique le système géologique le fait depuis des centaines de millions d'années le flux de CO2 anthropique ne durera que quelques centaines d'années mais il fait une perturbation à court terme qui est évidemment considérable et qu'il faut considérer par comparaison à ces systèmes je vous remercie et qu'il faut